Les hôpitaux de nouveau sous tension avec le retour de la bronchiolite, maladie infantile qui touche chaque hiver près de 30% des enfants de moins de 2 ans. 9 nouvelles régions viennent de passer en stade épidémique Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté ou encore Provence-Alpes-Côte d'Azur. La maladie est arrivée avec 6 à 8 semaines d'avance, Martin Cadoret. La nuit de lundi à mardi dernier a été un peu compliquée pour Elliot. 18 mois, Maxime le papa. Il galérait à respirer, il était essoufflé, respiration rapide, c'était pas bon. Maxime mobilise en urgence son pédiatre. Diagnostic assez rapide, petit en détresse respiratoire, les bronchiolites comme il nous a expliqué. Tout de suite il a pu lui faire un premier coup de ventoline, ce qui a bien bien libéré le petit. Il va mieux et il court à nouveau dans tous les sens. Une épidémie plus précoce qui revient en force après avoir été stoppée par les gestes barrières l'année dernière. Christelle Gras-le-Gouen est la présidente de la Société française de pédiatrie. L'année dernière, beaucoup d'enfants n'ont pas rencontré les virus, n'ont pas été immunisés. Cette année, la génération des 2020 va rejoindre la génération des 2021 et probablement rencontrer les virus pour la première fois. À l'hôpital, on craint déjà la surcharge. Christophe Delacour est le chef du service pneumologie pédiatrique à l'hôpital Necker à Paris. On peut être inquiet parce qu'effectivement il y a quand même une tension sur le personnel soignant formé en pédiatrie et qui soit suffisant en nombre pour prendre en charge cette hospitalisation. Pour les plus de trois mois, les pédiatres appellent les parents à privilégier d'abord la médecine libérale avant de venir aux urgences.